Le 23 octobre dernier, le paisible jardin du monastère d'Abu Gauche situé à quelques kilomètres de Jérusalem a accueilli l'inauguration du jardin mémorial en l'honneur du cardinal Jean-Marie Lustiger. Des fleurs, des cours d'eau et des plaques en céramique reprenant certaines de ses phrases marquantes rendent hommage à ce juif converti à l'adolescence devenu par la suite archevêque de Paris. Plus de 200 personnes dans une délégation française de 130 personnes emmenées par les cardinaux de Paris et de Bordeaux étaient réunies au milieu des oliviers. Ce mémorial, installé à l'initiative de l'ancien président du CRIF, Richard Prasquier, est financé par de nombreux donateurs juifs et d'autant plus symbolique que les relations du cardinal avec le monde juif n'ont pas toujours été faciles. Les convertis et les conversions suscitent dans les tréfonds de notre esprit des sentiments d'angoisse, parfois de trahison. C'est ce qui explique la violence, parfois difficile à excuser de certaines réactions contre le cardinal. Mais le fait est là, pour le cardinal Lustiger, le temps du respect et de l'affection est enfin venu. Ce fut l'une de ses plus grandes victoires, l'une des moins connues. Jamais un converti n'avait suscité un sentiment pareil chez les juifs, même si en Israël, le père Daniel Rufaizen avait ouvert une brèche. Il est vrai que le cardinal Lustiger avait de son côté accompli un travail exceptionnel envers la communauté juive. Il est vrai aussi qu'on avait fini par comprendre qu'il considérait sa conversion comme un engagement de vie personnel et qu'il ne cherchait pas, comme l'avait dit cette détracteur au début, à convertir les juifs et à faire disparaître le judaïsme. Le cardinal André XXIII a, lui, insisté sur les relations fraternelles que le cardinal a réussi à nouer avec des responsables juifs orthodoxes en créant un dialogue inédit. Qui oubliera son commentaire du texte du bon samaritain donné durant le rassemblement de l'American Jewish Committee à Washington ? Il proposa deux commentaires de ce passage d'évangile en se demandant qui était le bon samaritain. Était-il l'Église qui accueillait le juif blessé ou bien le juif qui accueillait l'Église blessée ? Je voudrais souligner combien il nourrissait une compréhension biblique, spirituelle, vivante de ses relations avec le peuple juif. Et comment, fidèle à la tradition catholique, assumée dans une forte implication théologique, il sut établir avec les juifs des relations d'une audace que l'on pourrait dire évangélique. De nombreuses personnalités officielles françaises et israéliennes, des responsables religieux de toute confession, avaient fait le déplacement dans ce monastère bénédictin installé au milieu d'un village arabe. Cette communauté monastique venue du Bec et loin en 1976 a pour vocation d'être une présence cordiale tournée prioritairement vers le monde juif. Une vocation partagée par le cardinal Lustiger devenue au fil des ans une tête de pont du dialogue judéo-chrétien et un ami très proche de la communauté. Le père Paul Gramont nous répétait régulièrement « Mes frères, n'oublions pas de regarder vers ce rocher dont nous avons été taillés. N'oublions pas d'où nous venons, ne nous coupons pas de nos racines. » C'est exactement ce que monseigneur Lustiger a vécu dans sa vie, avec cette tension. C'est une tension constante, je pense, en lui. Mais ce lien avec les racines, justement. Il était à la fois dans les racines et puis en même temps, il avait reconnu en Jésus son Messier. Le dialogue judéo-chrétien demande de la patience et encore plus en Terre Sainte. La délégation française a pu pendant huit jours, à travers des rencontres universitaires, culturelles ou religieuses, mesurer le chemin qui reste à parcourir. Mais également, le chemin déjà parcouru, comme l'a rappelé le père Patrick Desbois à l'université de Barillan à Tel Aviv. Je voudrais qu'on mesure le caractère extraordinaire de cet événement que l'on vit là. Imaginez le chemin parcouru, toutes les démarches de réconciliation, de purification de la mémoire, de retrouvailles. Je pense que nous ne sommes qu'au tout début. Et justement, ce sont les prémices qui sont posées. Et en cela, on peut dire que le cardinal Lustiger, de par sa personnalité, de par son travail, de par son œuvre, a posé le début des pierres de fondation. Ce travail, c'est de redécouvrir le rapport vital qui existe entre nos deux peuples au sein de l'histoire de l'Alliance. qui est un rapport à la fois historique, mais également contemporain, avec cette difficulté d'arriver à concilier notre vision chrétienne, qui affirme l'unicité de l'événement du salut dans la personne de Jésus-Christ, et en même temps, cette pérennité de l'Alliance première avec les descendants d'Abraham. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Au milieu de cette terre de la promesse, cette terre de l'histoire du salut, les pèlerins ont pu suivre les pas du Christ et s'imprégner de la pensée du cardinal. C'est une promesse, c'est une promesse, et une promesse qui part du désert, c'est-à-dire qui part de ce qui est aride, ce qui peut sembler loin de la vie. Et voilà que la promesse, c'est que va sortir quelque chose qui est la vie du Christ. Et ça, je pense que c'est cette foi du cardinal Lustiger qui nous a entraînés, qui nous a fait connaître ce pays, qui nous a tracés cette voie de la promesse. « Le mystère d'Israël est indissolublement le mystère des chrétiens », disait le cardinal Lustiger dans son ouvrage « La promesse », aujourd'hui traduit en hébreu. Inscrite sur une des plaques du mémorial, cette phrase nous donne à méditer cet héritage. Sous-titrage Société Radio-Canada